C'est une CNC quoi, c'est l'usinage numérique et donc c'est un super outil dédié aux menuisiers et autres et qui est intéressant parce qu'on dessine différemment et on conçoit du mobilier différemment parce qu'on crée, moi je suis dans l'objectif de créer un autre système d'assemblage. Chez moi j'ai fait deux box de cabanes, la nôtre et puis celle des enfants. J'ai fait, donc il y a des petites ouvertures avec des petites fenêtres et pour occulter pour la nuit, j'ai créé des coussins qui viennent s'enchasser dans les fenêtres, des coussins en feutre. Donc il y a une vocation d'occultation et puis aussi acoustique. Tout ça c'est un ensemble, donc en fait il y a, pour la chambre parentale en gros, enfin la box parentale, il y a la partie chambre et puis à tenant il y a une penderie avec des coulisses en feutre aussi. Et en fait toute la chambre est sur un socle comme une estrade, donc en périphérie il y a des rangements pour mettre des caisses, donc les fringues, les couettes et tout ça. Et sous le lit il y a aussi des trappes. Moi j'ai dessiné un peu comme des mécanos, c'est-à-dire toutes mes boîtes, tout mon mobilier, c'est démontable. Et c'est de la visserie mécanique qu'on assemble, on assemble les éléments avec des petites vis mécaniques. Et on peut tout démonter et repartir avec. C'est un espace de coworking pour une résidence étudiante. C'est un espace commun. Et donc c'est le genre la cafette quoi, qui était prévue pour les étudiants mais qui ne s'utilisait pas du tout. Et donc ils voulaient mixer les activités, donc pouvoir manger, travailler, se réunir. Et ils voulaient un truc un peu singulier. C'est un beau terrain de jeu. Après il faut être formé, il faut être plongé dedans et puis il faut comprendre la machine en fait. Il faut comprendre la machine parce qu'en gros c'est une fraise qui vient travailler le panneau. Et donc il faut réfléchir au fonctionnement de la machine et à l'optimisation de la matière.